Dans cette précédente interview qu'on a fait ensemble et vie, qui restait 24 heures en ligne, tu me disais que Céna n'était pas du tout ton style, que tu ne te retournerais pas sur lui dans la rue. Et pourtant, on dirait que tu essaies de le charmer. En fait, c'est vrai qu'en arrivant, je pense que c'est plus déjà sa musculature qui m'appelait. Belle tablette de chocolat, il avait un super beau corps. La musculature, ça ne fait pas tout. Il avait un corps d'homme, déjà. Après, peut-être qu'à la télé, tu vois. Après, je ne dis pas que c'est pour moi le beau gosse parce que je ne suis pas trop, comme je disais, black, tout ça. Mais au final, le feeling, il est passé en fait. Des fois, tu as des gens… Ça ne s'explique pas. Voilà, ça ne s'explique pas. Le feeling est super bien passé. Bon, il s'est détruit juste après. Mais voilà, qui au final, même si ce n'était pas mon style de gars, le feeling est tellement passé que ça ne me dérangeait pas. Alors, j'aimerais qu'on parle de rumeurs et je mets vraiment l'accent sur le mot rumeur. Parce que rumeur ne veut pas dire vérité. On est d'accord là-dessus. Alors moi, je vais essayer de mettre des formes quand même pour ne pas être vulgaire, mais tu vas me dire si ces rumeurs sont vraies. Apparemment, tu aurais terminé dans son lit dès le premier soir. Il y aurait eu un frottage et tripotage de bistouquettes. Et encore, j'utilise des mots assez light. Alors, la seule chose que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, j'étais dans son lit. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de nos vies en dehors de la télé, qu'il avait un enfant… Et dès le premier soir ? Ouais, parce qu'on avait envie d'apprendre à se connaître en fait. On était curieux tous les deux de savoir qu'est-ce que l'autre fait dans la vie, etc. Donc, vous avez passé la nuit ensemble ? Non, pas du tout. Quand les caméras sont parties, tu fais les ITV le soir. Donc, en attendant, nous, on parlait et tout. Et puis, en fait, dans la villa, surtout dans les chambres, la clim était à moins de 15 degrés. Il faisait hyper froid. Donc, je ne prends pas l'excuse de la clim, mais comme il faisait froid, ben ouais, on s'est mis sur la cote, voilà, on s'est couverts comme ça. Et on parlait de nos vies respectives. Et clim est arrivé, alors qu'est-ce que vous faites et tout et tout. Et voilà. Je pense que la rumeur est partie de là. Mais enfin, voilà. Est-ce qu'il y a eu plus entre vous ? Est-ce que ce qu'on a pu lire est vrai ? Est-ce que tu as couché avec lui dès le premier soir ? Ah, mais il n'y a jamais de la vie. Tu l'as lu, ça ? Je ne me trompe pas. Ouais, j'ai lu, non, que je lui avais… Oui, on a compris. J'ai utilisé des mots un petit peu plus light. Voilà. Voilà. Tu avais touché la bistouquette. La bistouquette, mais pas du tout, en fait. Là, il s'est de m'embrasser. C'est tout ce qui s'est passé. Et tu as accepté le baiser ? Ah, pas du tout. Ah non, j'ai mis un vent. Ah, tu l'as mis un vent ? Ah, ben oui. J'ai mis un gros stop parce que déjà, il les faisait hors caméra. Et de deux, je venais d'arriver. Donc, justement… Ce qu'elle est gros, c'est tes vies. J'adore. Et en plus de ça, c'est que voilà, je venais d'arriver. Je dis, putain, je ne vais pas l'embrasser. Alors que ça faisait depuis 10h du matin que j'étais là, il était 23h. Donc, tu as refusé de l'embrasser une première fois ce fameux soir dans le lit, alors que vous étiez en train de discuter. Je le contextualise bien. Et tu as refusé de l'embrasser une seconde fois quand Mélanie… Non, c'était le soir même. Ah, mais tu l'as… C'était après. Oui, mais tu as quand même refusé de l'embrasser une seconde fois. Voilà. Quand Mélanie te reproche de faire trop ta princesse parce que tu ne veux pas l'embrasser. Est-ce que tu as compris ça ? Ben non. En fait, c'est juste que je n'ai pas envie de l'embrasser parce que je n'ai pas envie de l'embrasser. Pas une question que je suis une tentatrice, pas tentatrice ou séductrice, c'est juste que je viens d'arriver. Je veux que les choses se fassent naturellement et ce n'est pas sous le… Ça aurait été, par exemple, je dis une bêtise, embrasser… Bon, en admettant que Mila ne soit pas avec Jordan, par exemple. Qu'on me dit, voilà, le jeu, c'est de faire un smack à Jordan. Je l'aurais fait parce que ce n'est pas quelqu'un pour qui j'avais eu le coup de cœur. Tu vois, j'aime bien que… Ah, je comprends. Tu vois, j'aime bien que la première fois avec… Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu voulais prendre ton temps avec lui parce qu'il te plaisait un petit peu. Voilà. C'est ça. Donc, tu ne voulais pas l'embrasser même dans le cadre d'un jeu. Voilà.